C'est ça, c'est ça. C'est les ressources. Encore, encore, jusqu'au bout. Je cours à la terre, à sa bike. Du coup, je viens direct ici. C'est le programme de la muerte. C'est lourd. Pour moi, le mental a vraiment une place qui est supérieure. Je la mets au-dessus. Quand on a le mental, forcément, on a le physique qui suit. Je pense que c'est une belle preuve qu'il n'y a pas de limite. Les messages que j'aimerais partager au public, déjà, c'est de montrer que tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire une pause et d'être enceinte qu'on ne peut pas revenir au plus haut niveau et qu'on ne peut pas revenir tout court. J'ai envie de dire à ma fille, si tu as envie de faire quelque chose, ne te prive pas. Mais par contre, donne-toi les moyens. N'essaie personne vous dicter votre chemin. Encore une. Je suis Clarisse Aguillenou, je suis membre du Team EDF. Je fais du judo, je suis championne olympique, six fois championne du monde. Mon parcours, je dirais, une petite fille de classe moyenne avec des origines africaines togolaises. On a été éduquées par le sport. Nos parents nous mettaient beaucoup à faire du sport. J'ai commencé le judo comme ça à l'âge de 9-10 ans. Je suis tout de suite tombée amoureuse de ce sport parce que pour moi, il y avait des règles. On salue son adversaire, on salue le maître. Et après, on disait « Hajime, il en pouvait se battre » avec les filles contre les filles et contre les garçons. J'aimais beaucoup me battre contre les garçons. J'ai été championne d'Europe, championne du monde. Et ensuite, ma carrière a encore évolué. En 2016, je perds en finale au jeu à Rio. Et là, c'est vrai que j'ai eu un tournant où ça a été très difficile psychologiquement, où je n'étais pas bien du tout. J'ai beaucoup travaillé et je me suis dit que plus jamais je perds en finale au jeu. Et derrière, championne olympique, individuelle et par équipe. Et après ça, une nouvelle vie, maman. Elle a 20 mois et elle a la pêche. Maintenant, elle dit un an et demi. T'as quel âge, Atena ? Trop mignonne. J'enclenche quand tu pars. 40 secondes, t'es ? Oui, le mental, c'est très important parce que sans ça, on continue pas, on arrête, on change ou on dégringole. C'est pour ça que j'ai voulu aussi avoir un enfant, pour changer, couper. Forcément, je me suis mis de la dureté en plus, mais aussi ce bien-être mental dont j'avais besoin de m'établir en tant que femme. Et forcément, je me sens épanouie d'un côté, donc je m'épanouie de l'autre et ça me pousse à aller chercher une nouvelle médaille. Et ça, c'est 40 secondes aussi ? Tout à fait. Au fin fond de moi, je me dis que si j'arrive à faire tout ça là, l'entraînement est tellement plus dur que la compétition. Et si j'arrive à faire tout ça que je tiens, c'est là que je vais pouvoir trouver les ressources en compétition. Bienvenue dans mon vestiaire, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le vestiaire de l'équipe de France de judo. Voilà ma petite partie. Tapis de yoga, un agenda, des affaires. Bon ben ça y est, je vais à l'entraînement, mais avant ça, je vais rejoindre Maude qui est ingénieure chez EDF. Je sais qu'elle fait du karaté, mais là, je vais lui montrer un petit peu de judo, une petite initiation. Allez, je suis de moi. Salut Maude. Salut Clarisse. Ça va ? Tu vas bien ? Oui. Bon, on m'a dit que tu es du karaté, mais on va faire un peu de judo. On va essayer ? Je n'ai jamais fait. Ah, tu vois, tu es prête ? Je compte sur toi. Allez, c'est parti. Avant ça, un petit salut. Tu dois être pareil au karaté ? Non, je ne sais pas. Avec Clarisse, on fait les Jeux toutes les deux. Donc elle, en tant qu'athlète pour les Jeux Olympiques Paris 2024, et moi, en tant que bénévole pour les Jeux Paralympiques Paris 2024. Alors, on m'a dit aussi que tu étais une jeune maman. Oui, c'est ça. J'ai un petit bouc il y a deux mois maintenant. Je ne sais pas comment tu fais aujourd'hui, mais je te soutiens. Merci. Je te soutiens. C'est gentil. Je ne suis pas encore capable. Et c'est vrai qu'à tous mes stages, entraînement, compétition, elle vient avec moi. Alors, première initiation que je vais te faire, c'est les chutes. D'accord. On rentre la tête au menton, on s'accroupit. On peut commencer par les mains comme ça, elle s'accroupit, et après, et on tape devant. Devant ? Jamais derrière ? Non. D'accord. En fait, de taper, ça amortit la chute. La chute, c'est la base. On chute de très haut, on chute souvent, on fait des techniques en chutant, donc c'est important d'avoir les bases et de savoir chuter. Parfait. Bon, ça, on valide. C'est bon. Je suis volontaire pour les Jeux Paralympiques, et du coup, je viens découvrir avec toi le judo, ce qu'on a fait avant, et promouvoir un peu de la mixité aussi à EDF, parce que je sais que côté sportif, vous n'êtes pas très représentées en tant que femmes, et moi, je fais le parallèle avec mon métier où il y a plus d'hommes dans mon métier que de femmes. Quel est ton métier ? Je suis chargée d'opérations génie civil, donc en fait, je travaille sur tous les aménagements hydroélectriques du Rhin, donc sur tout ce qui est production électrique, et du coup, dans l'équipe où je suis, on n'est que trois femmes sur une vingtaine de personnes. Wow. La femme, on a toute notre place dans ces métiers-là, et voilà, je pense que c'est bien de pouvoir promouvoir ces métiers et ce domaine assez particulier. C'est vrai qu'en termes d'héritage, moi, à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu fais tout ça maintenant que t'es maman ? Pourquoi tu continues d'allaiter alors que t'as allé jeu il n'y a pas longtemps ? En fait, j'ai envie de montrer à ma fille, j'ai envie de montrer à ces jeunes qu'en fait, tout est possible tant qu'on s'en donne la peine et on n'a pas à faire de choix. Le choix, c'est d'y aller parce qu'on a décidé, j'ai décidé d'allaiter, j'ai décidé d'avoir ma fille, j'ai décidé que j'allais gagner en faisant tout ça. Donc en fait, j'ai envie de leur montrer et j'ai envie de dire à ma fille si t'as envie de faire quelque chose, ne te prive pas, mais par contre, donne-toi les moyens. Du coup, EDF s'engage avec des associations telles que Elle Bouge, c'est pour pouvoir promouvoir les métiers du masculin, donc de l'énergie et de l'industrie auprès des jeunes fixes. Et j'ai la chance d'être marraine de cette association-là, donc en fait, on intervient dans les collèges et lycées pour expliquer notre métier, pour montrer que voilà, elles n'ont pas de limites, que tout est possible. Pourquoi toi, t'as fait du karaté, tiens ? Parce que c'est à côté de la salle de danse. C'est ça, on est des danseuses ratées, en fait. On n'a rien compris à la danse. Non, on voulait se battre un peu. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que c'est aussi une force mentale et de se dire qu'en fait, on combat aussi bien contre des filles que contre des garçons. Et il n'y a pas de limite et de dire qu'on combat que avec des hommes ou qu'avec des femmes. Et là, tu vas me balancer. Comme ça ? Voilà. Le judo, ça incarne vraiment des valeurs olympiques et de parité en sachant qu'au judo, on a le même temps de combat chez les garçons ou chez les filles. On a les mêmes primes sur le podium. Et en plus de ça, ce qui est aussi anecdotique, c'est que les filles, vraiment l'équipe féminine, a beaucoup plus de médailles que les garçons. Donc on ne peut pas dire que c'est un sport que de garçons ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pareil dans mon métier. On voit bien qu'on n'a pas de limite et que mon métier de l'énergie, c'est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est vrai que les Jeux arrivent à grands pas, mais pour l'instant, je ne sens pas de pression. Mon ambition des Jeux olympiques de Paris 2024, il n'y en a qu'une, c'est gagner. Je vais monter sur la première marche du podium. Franchement, à la maison, il n'y a pas mieux. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Donc si là, au Palais éphémère, vous êtes là pour m'encourager, je vous promets de vraiment ne rien lâcher du début jusqu'à la fin. Et je sais que l'EDF sera derrière moi. On est une fois les mêmes équipes olympiques et paralympiques. C'est très important, on ne fait pas de différence. On est tous ensemble, on est des mêmes athlètes, on se soutient. Oh la vache ! Ok. On souffre beaucoup, il y a beaucoup d'entraînement. Il y a ma préparation physique, il y a le judo, je fais du mouvement, c'est un peu de la mobilité. Je fais du YouTube brésilien, je fais du yoga. Donc je fais pas mal de choses. J'ai aussi besoin de trouver des nouveautés et d'aller chercher un autre type d'entraînement pour être encore plus forte et encore aller plus loin dans ma performance. Ça me rappelle quelques souvenirs de karaté quand je m'entraînais, mais je les vois vachement concentrés en échauffement. On voit Clarisse ici. Tu pousses avec la jambe arrière. Pousse. Ok. Ça, ça va. Parfait. Chute, nickel. Maintenant, on va passer à la technique. C'est plus difficile. Non, pas plus. Tu sais chuter, donc pas plus. la première prise de judo au Foto-Gari. Grand fauchase extérieur. Donc là, je vais décaler ma jambe à peu près à ce niveau-là de la tienne pour laisser passer ma hanche et ma jambe et là, je faucherai derrière ta... Et là, du coup, quand tu vas chuter, chute arrière. Tu retiens bien ton cou. Comme ça. Donc ça, normalement, je ne pense pas ça. Franchement, il n'y a rien à faire. Elle a tout compris. Je vais te faire une roue et tu vas faire comme une petite chute. Comme ça. Voilà. Pourquoi c'est important de participer aux Jeux d'Olympique et Paralympique de 2024 en tant qu'en volontaire ? Je serai accueil au spectateur au stade de Bercy. Donc, je vais voir tout le para-athlétisme. Pour moi, c'était important d'apporter ma pierre à l'édifice, de pouvoir voir les Jeux de l'intérieur parce que je pense que c'est à Paris, c'est un bel environnement. Je suis très fan de sport. Et sportive. Et sportive un petit peu aussi. mais voilà. Normalement, je reprends tes deux coudes là. Et normalement, c'est ça. Et là, tu reprends derrière ma tête et tu pousses tes hanches au sol. C'était super. Bon entraînement à toi. Merci. Et bonne préparation pour les Jeux Olympiques. Et on compte sur toi. Merci. Et on s'est dit à très bientôt. Oui, aux Jeux Paralympiques cette fois-ci. Exactement. À très bientôt. Moi, je suis déjà championne olympique mais je retourne avec une nouveauté en étant maman. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire une pause et d'être enceinte qu'on ne peut pas revenir au plus haut niveau et qu'on ne peut pas revenir tout court. J'ai envie de dire à ma fille, si tu as envie de faire quelque chose, ne te prive pas. Mais par contre, donne-toi les moyens. Donc, donnez-vous la peine de faire des choses dont vous avez envie et ne laissez personne vous dicter votre chemin. C'est reparti déjà là ? Ok. Je suis prête. Bye.